Bonjour Clémentine, je viens parce que vous m'avez demandé de venir. Oh, Emily, c'est vous, installez-vous. Je peux savoir la raison de mon arrivée ici ? Emily, soyons honnêtes, votre bilan cette année dans l'entreprise est d'une catastrophe interstellaire. Voyez, interstellaire le film. Eh bien, c'est pas vous, je vous le dis, vous n'êtes pas une étoile filante dans notre entreprise. C'est pour cela que je vous ai demandé de venir. Oh, pourtant, je pensais que mes chiffres étaient bons. Et pire, dans tout cela, j'ai appris que j'étais enceinte. Mais toutes mes félicitations, bravo, congratulations. Oh non, mais arrêtez de me féliciter. Non, 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 je... Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, même si ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir un enfant. Non, imaginez-vous qu'un bébé dans mon ventre, il va me déglinguer le corps. Quand il va sortir, ça va être pire qu'un train qui sort d'un tunnel. Non, 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 ah non, 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 mais bon, je n'ai pas le choix. Ok, mais merci quand même. C'est vrai que dit comme ça, effectivement, mais du coup, vous étiez censé aller rejoindre la ville de New Haven pour continuer la campagne là-haut de la société qui se trouve sur place. Vous allez penser à coucher à New Haven ? Oh, c'est très sympathique de me proposer, mais je ne peux pas accepter votre offre. Je suis très bien ici. Emily, 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 est-ce que ce que je viens de vous dire avait l'air d'une question ? Je ne sais pas, peut-être, oui, non ? Non, Emily, ce n'était pas une question. C'est que vous allez bouger votre petit train arrière jusqu'à New Haven et dès ce soir, allez vous préparer. Je vous donne le reste de la journée à partir de 4 heures. Mais Clémentine, 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure normal où je termine mon travail. Donc, en fait, vous ne me donnez pas ma journée. Emily, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Allez, du ballet, allez travailler. Je ne comprends pas, tu es en train de me dire que tu vas partir pendant un an à l'autre bout de la Terre ? N'exagérons pas grand-chose, ce n'est pas non plus à l'autre bout, même si c'est vraiment à l'autre bout du monde. New Haven, c'est une petite ville très sympathique. Et on va dire que c'est très bien pour moi. Regarde, quand je reviendrai à Brookhaven, eh bien, j'aurai une promotion au travail. Je vais gagner beaucoup plus d'argent et ça ira beaucoup mieux pour nous. On pourra s'acheter une grande villa et on pourra vivre tous les deux. Et puis, regarde, tu pourras venir me voir à New Haven. Ça nous fera une petite sortie extra-scolaire. Comment ça extra-scolaire ? Ça fait un petit moment déjà qu'on ne va plus à l'école, Emily. Mais veille-toi, tu vas être éloignée de moi et tu sais très bien que la relation à la distance, ça ne fonctionne pas. But, comment tu peux dire que ça ne fonctionnera pas ? On n'a même pas essayé encore, chérie. Franchement, Emily, je ne sais pas ce que je dois en penser de tout ça. Écoute, chérie, ça peut être une bonne chose pour nous. Ça pourrait nous montrer, par exemple, si notre couple survivra à cette distance, eh bien, ça veut dire qu'on survivra à tout et peut-être, pourquoi pas, on se marie quand je reviendrai. Ok, tu marques un point ce coup-ci. C'est vrai que si notre relation survit à cette étape, on pourrait peut-être avoir des enfants. Pour les kids, on en reparlera, parce que quand je vois dans quel état est ma patronne enceinte, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de passer par là. Chérie, il faut vraiment que je passe, parce que mon avion, il va décoller bientôt. Ok, chérie. Attends, t'as quelque chose, juste là, là. Là, sur la joue. Un petit s'il fait un vœu. Je ne comprends pas ce que j'ai dit de mal. Les pas de boulot, c'est la vie. Allez, je vais prendre mon avion. Mon avion. Mon flight. Oui, c'est moi, Mario. Ah, oui, vous les Américains, vous avez vraiment un sens de l'humour très prononcé. Montez dans ma super voiture, je vais vous emmener à votre location. Oh, quelle belle voiture. Nous y voilà, Mademoiselle Émilie. Oh, c'est vraiment sublime ici. Par contre, je remarquais que toutes les maisons sont identiques. Mademoiselle Émilie, c'est tout à fait normal. Vous savez, ici, nous sommes en France, pas en Amérique. Nous ne mettons pas des bungalows multicolores à chaque coin de rue. Nous, ici, c'est la finesse, c'est le charme, c'est le charisme. Allez, suivez-moi, je vais vous présenter votre demeure. C'est une location payée par votre travail, si je ne me trompe pas. Bon, en tout cas, venez, suivez-moi. Ici, c'est la pièce principale avec un joli mobilier. C'est une maison qui est déjà meublée avec des rideaux, bien évidemment, pour votre intimité. Et pourquoi pas notre intimité ? Je n'ai pas compris, pourquoi vous parlez de notre intimité ? Eh bien, Émilie, si vous m'invitez à boire un verre, voire deux verres, je pourrais rester et vous expliquer quelle est notre intimité. Oh, OK, en fait, vous êtes en train de me droguer. Prenez-le comme bon vous semble. D'accord, monsieur l'agent immobilier, mais j'ai... j'ai un boyfriend. Oh, je me sens un petit peu gênée et malisée, et du coup, je vais faire un petit flos pour me déstresser. Oh, non, il n'y a absolument aucun problème. Au contraire, mais il ne faudrait juste pas le dire à mon boyfriend. Oh, ah, d'accord, euh, OK. Je savais bien que vous, les Américains, vous êtes très très ouverts. Même si nous, les Français, nous sommes déjà pas mal ouverts. Enfin bref, suivez-moi, je vais vous montrer la suite de votre résidence. Et voilà, j'espère que la résidence vous plaît, parce que, de toute manière, vous n'avez pas le choix que d'habiter ici. Yes, it's perfect ! J'adore vraiment cette maison, elle est vraiment très très belle. Je vous ai laissé ma carte de visite sur la table. Comme ça, vous pourriez m'appeler et nous pourrions boire un petit verre tous les deux. Je sais pas, petite buvette du coin. Je vous laisse, donc je dois aller me reposer. Mais attendez, vous allez par où ? Ce n'est pas là-haut, la sortie ? La sortie se situe juste derrière moi. Vous savez, dans la vie, Emilie, il y a les agents immobiliers et il y a moi. Je n'ai pas vraiment le temps de prendre les escaliers, j'ai un peu la flemme. Ils sont vraiment bizarres, ces français. Je vais aller me faire un café, demain je commence tout et il est déjà tard. Oh, vite, hurry ! Je vais être en tard le premier jour de mon travail. Mais avant de partir, je vais quand même prendre le temps de faire une story sur Instagram. Hop là, je vais... Je vais créer un nouveau coin, tiens, pour New Haven. Ça s'appellera Emily in New Haven. Voilà. Hey, bonjour mes chatons, je suis arrivée à New Haven. Ça, c'est très cool votre ville. Et merci de me souhaiter la bienvenue. Voilà, je range, je me téléphone et je n'ai pas de voiture. On va utiliser mes pieds pour aller jusqu'à mon travail. Oh, c'est vraiment très charmant les bureaux. Je pense que je vais vraiment bien me plaire ici. En plus, les français sont vraiment très sympathiques. Oh, hello ! Je... Je crois, je suis perdu ? Oh, effectivement, vous avez l'air perdu ma petite dame. Il ne fallait pas rentrer dans les bureaux. Restez à l'accueil. Mais personne ne vous a appris à lire sur les portes. C'est interdit au public ici. Non, vous me prenez sur la personne. Je viens de travailler ici. Je suis Emily. Tiens, c'est la petite américaine, je crois. Oh, oh ! Oh, Emily ! D'accord, c'est bon, je me rappelle. Euh... Allez vous présenter à la patronne. C'est le bureau à l'entrée. La première porte à droite. D'accord, je vous remercie. A plus tard, mes chers collègues de travail. Je pense qu'elle ne va pas faire long feu. Je suis du même avec toi. Hello, Sylvie, c'est moi, Emily. Sylvie, est-ce que vous m'avez entendue ? Oh là là, mais qu'est-ce que vous me gonflez, hein ? Bon, vous me voulez quoi ? Vous êtes stagiaire, c'est ça ? Non, non, je ne suis pas stagiaire. Je suis venue de la maison mère que je viens pour pouvoir développer la société en France. Mais voyons, la société se débrouille très bien sans vous rentrer chez vous, là. Je ne sais pas, en Amérique, en Espagne, là, ou je ne sais où. Ou Suède, peut-être, je n'en sais rien. Non, c'est Clémentine qui m'a envoyé venir. Mais normalement, vous auriez dû être prévenu. Ah oui, ça oui. On m'avait prévenu. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment le faire. Enfin, je veux dire, on est très bien, là, sans vous. Le bilan de la société en France est vraiment catastrophique. C'est pour ça que la maison mère m'envoie. C'est justement parce que tout ne va pas bien. Vous avez des méthodes qui sont assez, comment dire, sans vous offusquer, mais vraiment qui datent du Moyen-Âge. Et je sais que je peux vous aider. J'ai plein d'idées. Eh bien, vos idées, vous avez qu'à les fourrer où, je pense. D'accord, ça veut dire quoi ? Je dois les fourrer où exactement ? Je n'ai pas compris. Dans le tiroir, c'est ça ? Je n'ai pas compris où je pense. Oh là là, Emile, en plus avec votre accent ridicule. Et vous ne comprenez pas les expressions françaises. Eh bien, je ne sais pas, moi. Je suis la chef ici. Je n'ai pas besoin de savoir vos idées. Allez les donner à vos collègues de travail et faites votre travail, tout simplement. Vous n'êtes pas là pour m'en rajouter. Vous êtes censé m'alléger. Super, yes, vous avez raison. Non, je vais aller tout de suite voir les collègues. Eh bien, enfin, bon débarras. Allez, je reprends ma petite partie de Candy Crush. Candy Crush sur mon petit téléphone. Oh, les garçons, vous êtes là. J'ai mes idées à vous proposer pour l'évolution de la société. Et là, je lui ai dit, écoute mon coco, le jambon, c'est avant le beurre, pas après sur le pain. Mais c'est une honte. À quel moment mettons le jambon après le beurre ? Mais c'est quoi ces gogoles qui font ça ? Je ne comprends pas le concept. Les garçons m'avaient entendu rentrer. Je voulais exposer mes idées pour faire évoluer l'entreprise. Ma chérie, tu ne vois pas qu'on est en pleine discussion professionnelle ? Oh, d'accord. Et vous avez fini quand votre discussion professionnelle qu'on puisse passer à ma discussion ? Émilie, s'il vous plaît, arrêtez de nous déranger. Nous sommes en pleine discussion très, très importante concernant le travail. Allez faire vos petits projets ailleurs. Repenons. Je l'ai vu tartiner la baguette avec du beurre demi-sel avant de mettre le jambon. Mais est-ce que tu te rends con du lien ? Oh non ! Luc, tu as eu tellement raison de le quitter. Mais, mais quelle honte ! D'accord. Je dois souffler un petit peu. C'est vraiment difficile de travailler ici. J'ai l'impression que personne ne me prend au sérieux. C'est peut-être à cause de mon accent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai essayé d'exposer mes idées à la patronne. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et j'ai essayé d'exposer mes idées aux employés. Personne ne me prend au sérieux ici. Je ne sais pas quoi faire. Je vais aller prendre un petit peu l'air pendant ma pause déjeuner. Oh, ce petit parc ici est vraiment très, très joli. Mais où est-ce que je vais pouvoir m'installer ? Oh, ça, il y a une personne. Bonjour. Bonjour. Si vous êtes un pique-pocket de Paris, sachez que je n'ai pas d'argent sur moi. Oh, non, je ne veux pas vous voler votre argent. Je voulais juste savoir si je peux m'installer à côté de vous. Comme vous savez, je suis seule et c'est un petit peu bizarre de m'installer toute seule. Donc si je peux me mettre à côté de vous, je suis fort sympathique. D'accord, vous pouvez vous installer juste là. C'est très confortable comme position. En plus, avec le soleil et les petites gouttelettes de l'eau de la fontaine, la fontaine, c'est vraiment rafraîchissant. C'est vrai, profitez-en parce qu'il n'y a pas tous les jours que la fontaine est fonctionnelle. Oh, c'est bien dommage, mais pourquoi ne fonctionnerait-elle pas ? C'est être un peu comme les coupures d'électricité. Ils font les économies partout, même sur l'eau de la fontaine. Je remarque, vous avez un petit accent, je ne sais pas, je dirais un accent espagnol. Rien à voir, c'est un accent russe, je suis russe et d'ailleurs, je m'appelle Mandy. Enchanté, Mandy, moi je suis Emily. C'est le plaisir de rencontrer une personne qui n'est pas de France. Oh, plaisir, pas partagé, mais dis-moi, Emily, mais qu'est-ce que tu fais à New Haven ? Oh, c'est mon travail qui m'a mutée ici. Vraiment, tu peux avoir de la chance parce que moi aussi, je veux dire que je n'ai pas venu ici de qualité de cœur. C'est pour fuir ma famille en Russie. Je suis venue ici et j'enchaîne les petits travails. Mes parents, ils pensent que je fais des grandes études alors que ce n'est pas du tout le cas. Peu importe la raison pour laquelle tu es venue à New Haven, je suis contente de trouver une autre personne comme moi qui ne parle pas très bien le français. Parle pour toi, moi je parle très bien le français. A partir de maintenant, je décrète, nous sommes les meilleurs amis du monde. C'est chez moi, on dit best friend forever. Ok, bon, si tu veux, de toute manière, ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Tiens, voici mon numéro, je l'ai écrit juste là. Voilà. Tu pourras m'appeler quand tu as un problème ou quand tu vas aller boire un coffee. Je dois retourner au travail, il m'a posé les terminer. Ma famille avait raison, c'est vraiment bizarre les Américains. Cette journée au travail a été vraiment très épuisante. Il va falloir peut-être qu'un jour je m'achète la voiture. La voiture pour pouvoir me déplacer, ça fait mal aux pieds quand même. Je vais rentrer chez moi. Ça fait du bien d'arriver à la maison. Hum, je ne comprends pas. Est-ce que je me serais trompée de clé ? Pourquoi ma key don't work ? Why ? Why ? Mais la porte ne veut pas s'ouvrir. Et pourtant, je mets la clé dans la serrure. Mais ouvrez-toi, bon sang. Oh my god, il y a quelqu'un qui... Il y a un intrus dans ma maison. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites dans ma maison ? Sauter, arrêtez de me calmer y aller. Sinon, je vais appeler le 9-1-1. Mademoiselle, est-ce que je peux vous aider ? Oui, bien sûr, vous pourriez m'aider. Par exemple, en me laissant rentrer chez moi et en arrêtant de me combler. Je crois qu'il y a malentendu. C'est chez moi, ici. J'habite ici depuis plusieurs années déjà. Enfin, je ne comprends pas. C'est impossible. J'ai emménagé hier. Ah, je pense savoir c'est quoi le problème. Dites-moi, quel est le numéro de votre maison ? Eh bien, c'est deux rues de la baguette. Et là, mademoiselle, vous êtes au 1 rue de la baguette. Votre maison, c'est la maison juste à côté. Oh my god, je suis vraiment désolée. Oh mon dieu, j'ai envie de me cacher. Ne me regardez pas, j'ai tellement honte. Ne vous inquiétez pas, ça arrive tout le temps. Vous savez combien le nombre de voisins qu'ils ont emménagé, déménagé dans le quartier se sont trompés de maison ? C'est vrai que toutes les maisons se ressemblent ici. Je suis vraiment désolée et bonne soirée et je vais partir tout doucement. En tout cas, elle est bien mignonne, cette nouvelle voisine. Je vais appeler mon chéri en vision conférence, ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus. Ça fait au moins 24 heures. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, Émilie, à m'appeler à ce temps-ci alors que je suis en train de me cuire mon steak. Oh chérie, c'est toi ! J'attendais ton appel toute la journée, comment vas-tu ? Ça va pas très très fort, je dois t'avouer que, comment te dire, au travail ça ne s'est pas vraiment passé. Comme j'aurais aimé que cela se passe, mais bon. Et toi, comment allait ta journée, mon chéri ? De mon côté, ça s'est super bien passé. Il y a une nouvelle personne à mon travail, elle s'appelle Amandine. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Attends, tu viens de dire quoi là ? Je n'ai pas très bien compris. Euh, ah, oui, je disais, il y a un nouveau collègue au travail, qui s'appelle Martin, et il est vraiment bien. Voilà ce que j'ai dit. Et c'est vraiment dommage pour ton travail. En plus, si tu dois côtoyer tes collègues pendant une année, ça va faire très très long. Bon, en tout cas, tu veux pas qu'on fasse un truc de couple là, parce que tu me manques tellement. Oh, un truc de couple ? Je comprends le message. Je sais ce qu'on peut faire. Super. Je pense qu'on s'est compris. Tu penses à ce que je pense ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Enfin, je veux dire, on est vraiment connectés. Je vais bientôt te dépasser. Prends ma coquiveurte dans ta tranche. Ah non, tu ne mourras pas, parce que, tu sais quoi ? J'ai des bananes derrière moi. Et tu vas te les manger, les bananes. Tu vas voir, tu vas te glisser dessus. Bon, chérie, c'est une petite partie de Mario Kart en couple. Ça a vraiment été un plaisir, mais je vais devoir raccrocher et aller me coucher. Demain matin, je me lève tôt. Et avec le décalage horaire, chez moi, il est bien plus tard que chez toi. Bonne nuit et mon chou, bisous, bisous. Eh bien, enfin à la raccrocher. Je vais pouvoir appeler Amandine maintenant. Allô, Amandine ? Alors, cette soirée au bar, on se la fait ? Ouais, je décolle. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada